Mais ça, as-tu bouché le trou? Oui, André l'aouché. Après deux mois et demi de fermeture forcée, ce ne sont pas les histoires de pêche qui sont au cœur des conversations au magasin de Sébastien Gué. C'est l'histoire de la moufette. Elle voulait faire le party. Elle a rentré ici, entre autres. Il n'y avait pas de ciment. Il y a eu un dégât, elle a uriné là, puis ça a contaminé l'air de tout le magasin. Dans le bâtiment, le lendemain, c'était insupportable. Dans les jours qui suivent, les actionnaires du magasin réalisent l'ampleur des dommages. Vêtements, tentes, hamacs, sacs de pêche, des courroies de carabines, tout ce qu'il y avait du textile a été déclaré perte. Quand on faisait des tests d'humidité par la suite, l'odeur revenait ou restait à l'intérieur des vêtements ou dans les tissus. Dans l'inventaire de textiles, on en avait pour 190 000 $, puis les pertes de revenus, on les estime à peu près entre 40 et 50 000 $. C'est donné l'espérance de construction Yvon Perreault qui hérite de la mission de nettoyage après-sinistre. On a fait une pression négative, on a sorti les odeurs, on a scellé la partie, mettons, qui est contaminée, puis on a tout nettoyé, le contenu. L'odeur a rentré dans le système de ventilation, ça fait qu'il a fallu... Bien, l'assureur, dans le fond, ils ont fait nettoyer le système de ventilation. Le reste a été nettoyé, puis passé dans un cabinet d'ozon. Ça fait que ça, ça tue toutes les molécules, ça fait qu'il n'y a plus d'odeur dans les affaires plastiques ou tout ce qui restait, il n'y a plus d'odeur. Le magasin a donc dû renouveler une partie de son inventaire. La bonne nouvelle, c'est que le commerce est couvert pour ce genre de dommages. C'est important de valider ça. On ne pense pas que ça peut arriver, mais ça arrive. Ça peut arriver pendant la saison des amours des moufettes. C'est la période d'accouplement, donc, un coup que la moufette a été accouplée, bien, la moufette femelle, elle est l'urine sur le môle pour qu'il s'en aide. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis c'est drôle, c'est arrivé dans la nuit du 14 au 15 février, c'était la Saint-Valentin. C'est ça. Après la saison des amours, c'est maintenant la saison de la chasse aux dindons et la pêche est rouverte, comme le magasin. Là, ça ne sent plus, je suis bien content, puis on va être encore là pour donner le service qu'on donne aux gens. On est contents, on rouvre, nos bons clients sont là. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Windsor. Je suis bien content de vous voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021